Bonjour à tous, je suis Fanny Darbus, je suis maître de conférences en sociologie à Nantes Université et je vous présente une enquête dont on a réalisé un ouvrage avec ma collègue Émilie Legrand qui est maîtresse de conférences à l'Université du Havre et donc avec Émilie Legrand nous avons mené une enquête sur les toutes petites entreprises et donc je vous propose de vous présenter cette enquête et plus particulièrement donc l'ouvrage qui restitue ce travail d'enquête qui s'appelle donc santé et travail dans les TPE, s'arranger avec la santé et bricoler avec les risques. Alors que vous dire donc il s'agit d'abord en termes de contexte d'une enquête qui a été financée par la DARES donc par le service statistique du ministère du travail et de l'emploi dans le cadre du plan national santé-travail et qui cherchait donc à instruire un peu la question de ce qui se passait sur le terrain de la santé au travail dans les TPE et donc pour cela on a obtenu un financement qui nous a permis de monter une équipe et de lancer une enquête. Cette enquête pour vous en dire un peu plus elle a consisté à adjoindre en plus de nos compétences sociologiques aussi les compétences d'équipes d'ergonomes de collègues de Grenoble notamment de Sandrine Caroli. Les ergonomes ont fait une enquête avec une approche vraiment spécifiquement ergonomique et là je vous présente donc les résultats du travail de sociologie, d'enquête sociologique que nous avons menée avec Émilie Legrand. Donc toujours pour présenter l'enquête, le dispositif dont nous avons enquêté auprès des TPE, donc les toutes petites entreprises désignent les entreprises de moins de 10 salariés. Nous les avons enquêtés sur trois grands sites, on pourrait dire régions de France, dans la région normande au sens très large, dans la région nantaise au sens Nantes-Bretagne, également, et puis il y a eu une autre équipe qui était du côté de Toulouse. Donc on a enquêté sur les TPE, on va dire à une échelle nationale, et dans trois secteurs particuliers, en l'occurrence dans les secteurs de la restauration, de la coiffure et du bâtiment. Alors pourquoi on a pris ces trois secteurs ? Parce qu'en termes de main-d'oeuvre, ce sont eux qui regroupent le plus de main-d'oeuvre, et si on revient au sens plus général de ce que pèsent les TPE en France, et bien plus de 9 entreprises sur 10 dans ce pays sont composées de TPE, on compte 95% de TPE, lesquels regroupent 20% de la main-d'oeuvre. Donc ça fait du monde, et parmi ces 20% de main-d'oeuvre, les gros bataillons sont donc dans la coiffure, la restauration et le BT. Voilà pourquoi on a choisi ces trois secteurs, et puis ils ont aussi la caractéristique, ces trois secteurs, de présenter une main-d'oeuvre relativement homogène, c'est-à-dire assez peu qualifiée, et très exposée en termes de risque. Donc on a des secteurs contrastés, mais tous qui présentent le fait de mettre une main-d'oeuvre aux prises avec un cumul de risque. Que vous dire d'autre ? Sur le contexte de l'enquête, on a, côté méthode, choisi de réaliser ce qu'on appelle des monographies, donc 30 monographies, donc 10 par secteur, des monographies d'entreprise. Donc on est allé voir 30 entreprises, du patron au salarié, en menant auprès d'eux des entretiens et des observations. Les entretiens étaient dans la majorité des cas des entretiens individuels, et on avait donc pour questionnement central le fait de comprendre l'articulation entre santé et travail. Et par articulation, on entend comment la santé tient malgré le travail, comment le travail tient malgré les effets sur la santé. Comment ces deux grands enjeux, les enjeux de santé et de travail, interagissent les uns avec les autres ? Comment on fait quand on a une santé vulnérable pour tenir au travail ? Comment le travail dégrade la santé ou la fait tenir ? Comment tout ça s'articule, se met en musique ? Comment les gens font avec ces deux enjeux ? Pour le dire plus simplement. Et les TPE sont un cas particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est le siège d'un paradoxe. Si on prend les données de cadrage proposées par la statistique publique, puisqu'on observe d'abord que c'est un endroit où la prévention au sens institutionnel du terme est très peu développée. Donc on va trouver très peu de personnes dédiées à la sécurité et à la santé au travail au sein de ces entreprises. Très peu de formation, très peu de présence et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc voilà, tous ces outils très formels, très institutionnels, plutôt présents dans les entreprises moyennes et grandes, dans les TPE, elles sont particulièrement absentes ou en tout cas très très peu utilisées. Donc on a très peu de prévention institutionnelle, premier élément. On a beaucoup de risques dans ces petites entreprises et dans les secteurs étudiés en particulier. Dans le BTP, tout le monde en a une préscience, une connaissance, sinon directe, des risques de chute, des problématiques de port de charge, des problématiques de percussion d'objets en mouvement, que ce soit se prendre le manitou du collègue ou un coup de pioche ou de râteau. Dans la restauration, on peut penser aux brûlures avec les poêles, on peut penser aux glissades à côté sols mouillés, le port des fûts de bière qui fait mal au dos. Voilà, donc on a, on voit bien là les risques pour les coiffeuses, où ça va être les risques liés aux vapeurs de l'ammoniaque, aux dermatoses liées à des produits aussi qui peuvent être allergiques, aux produits chimiques. Et puis, on peut aussi rajouter les risques liés au contact avec la clientèle. Le client est méché dans le restaurant, les clients agressifs, pas contents au salon de coiffure. En fait, tout ça, ça fait un panel de risques qui s'accumulent dans ces différents secteurs, avec des doses et puis des présences de ces facteurs plus ou moins prégnants, plus ou moins spectaculaires. Donc, on a ces deux premiers éléments, peu de prévention institutionnelle, beaucoup de risques, et le paradoxe arrive en troisième temps, et pourtant, ils se déclarent en meilleure santé que les autres. Ils ont une accidentologie qui apparaît meilleure que celle qu'on observe dans les plus grandes entreprises. Bizarre. Donc, on est parti de ce paradoxe pour essayer de comprendre ce qu'il en était. À partir de ce paradoxe, on a deux grandes hypothèses qu'on a testées. La première, c'est soit ils sont effectivement en meilleure santé que les autres, parce qu'il y a une sélection de ce qu'on appelle des travailleurs sains, c'est-à-dire de gens qui sont plus endurants que les autres pour des effets de chance biologique. Voilà. Et il fallait voir s'il y en avait, s'il n'y avait que ceux-là, ce qu'ils pesaient, ces travailleurs sains, qu'on trouve partout dans le monde du travail. On a des gens qui, exposés aux mêmes risques, aux mêmes pénibilités, ne vont pas développer de cancers, de dermatoses, de problèmes de dos, alors que le collègue qui est exactement dans la même situation, lui, va développer les problèmes. Donc, on va se poser la question des travailleurs sains. Elle va être déployée, elle va être instruite de façon assez rapide. Une fois qu'on les a identifiés, bon, il n'y aura plus grand-chose à en dire. Et puis, la deuxième piste, c'est soit ils sont peut-être en moins bonne santé que ce que la statistique publique nous dit, parce que soit l'outil de la statistique publique n'est pas très bon, soit, eh bien, ils invisibilisent, ou des processus sociaux plutôt invisibilisent, leur état de santé dégradé, ou en tout cas pas aussi bon que ce que nous dit la statistique publique. Donc, voilà nos hypothèses de départ. Et donc, pour instruire ces deux questions, il faut arriver à savoir s'ils invisibilisent, ou bien, encore troisième hypothèse, finalement, ils ont des tactiques pour beaucoup mieux se protéger que les autres. des tactiques d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue travail, pour ne pas pâtir des effets du travail. Ou grâce au travail, au contraire, fabriquer une meilleure santé. Donc, c'est ça notre cadrage de départ. Et donc, pour répondre à tout ça, on est allé voir, en effet, donc, au final, 80 travailleurs, un peu plus, on va retenir ce chiffre, parce qu'il y a eu des... voilà, 80 entretiens formels, à minima, et puis... et un peu plus. Et c'est sur cette base-là, donc, que je vous propose de présenter les résultats, qui sont des éléments de réponse à ce questionnement du paradoxe. Donc, comment ça se passe, finalement, en termes de santé au travail, dans les TPE ? Alors, eh bien, la première chose qui est... le premier résultat, sans grande surprise, c'est que dans les TPE, on assiste à une grande invisibilisation des problèmes de santé. On peut dire que, oui, l'effet travailleurs sains est bien présent dans les TPE. On va trouver une vingtaine de pourcents de travailleurs sains. Alors, il faudrait que je vous présente le détail de statistiques de notre population, mais on peut retenir que dans notre échantillon... Ah oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est à préciser. On a été reçus par des entreprises, des TPE, qui allaient plutôt bien économiquement, et dans une enquête qui a aussi eu lieu avant le Covid. Ça, c'est deux éléments qui sont à préciser. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un petit biais de sélection sur ce que je vais dire, qui tend peut-être à tendre une image un peu plus positive, sans doute plus positive, qu'elle ne l'est en vérité. Enfin, positive. En tout cas, les processus que je vais décrire, ils ne sont ni positifs ni négatifs. En matière d'invisibilisation, elle sera sans doute plus forte que ce que je peux vous dire. Alors, on a un effet travailleur sain qui existe. Il concerne une vingtaine de pourcents de travailleurs. Côté salariés, on a une main-d'oeuvre qui est un peu plus jeune que la moyenne d'âge s'élève de mémoire à 37 ans. Côté salariés, elle doit être à 44, côté patron dans notre échantillon. Si je ne dis pas de bêtises, mais quoi qu'il en soit, ils existent, ils sont en bonne santé. D'une certaine manière, rien n'a déclaré. Alors, il faut aussi que je précise quelque chose, c'est qu'est-ce que j'entends par santé ? Qu'est-ce qu'on a entendu par santé ? On s'est positionné dans une acception tout à fait maximaliste du terme de santé. On a cherché à connaître tout ce qu'il y avait comme événement déclaré, on n'est pas sur la santé objectivée, on est sur la santé déclarée, qui existait de façon ordinaire, de façon spectaculaire et qui pouvait aller de phénomènes de troubles tout à fait infrapathologiques, type douleurs-gènes, à des choses plus médicalement caractérisées. On a pris tout le spectre et on n'a pas cherché à avoir un regard médical sur les événements qui nous étaient signalés, parce que ce n'est pas notre champ de spécialité, on n'a rien à dire en matière médicale. Donc, quand je parle de santé, on parle de troubles de santé de façon tout à fait générale. Et c'est ça qu'on a cherché à attraper et dont il va être question là. avec, pour angle aussi, qu'est-ce qu'on a demandé aux gens ? Finalement, on a demandé comment ils allaient de façon générale, donc sur le volet moral, comment ça va. On a cherché à connaître ce qu'il en était côté tuile de santé, donc les événements ponctuels sans gravité à long terme, mais qui peuvent affecter les corps. On a demandé aux gens s'ils avaient des maladies chroniques, des choses plus lourdes, on pourrait dire, des maladies longue durée. Et puis, on a demandé s'ils avaient des choses à nous dire sur le volet gêne, douleur, fatigue. Des choses beaucoup plus, on va dire, molles. Et avec une idée d'essayer de nous dire à chaque fois si ces problèmes, ils altéraient un peu beaucoup ou pas du tout le cours ordinaire de l'activité. Voilà ce qu'on a cherché à baliser côté santé. Donc, qu'est-ce qu'on a ramassé avec nos filets ? Eh bien, côté santé, donc c'est le premier chapitre de l'ouvrage, je parle beaucoup de ça, de qu'est-ce qu'il en est de la santé à travers des TPE. Eh bien, il apparaît qu'il y a beaucoup de discours sur les douleurs, la fatigue. Mais grosso modo, la ligne majeure consiste à accepter les douleurs physiques, lesquelles sont globalement acceptées dans une espèce d'indifférence. C'est comme ça. Eh bien oui, c'est le métier. Eh bien oui, être serveur, ça veut dire piétiner, c'est comme ça. Brucher toute la journée, travailler dans un salon, c'est fatigant, évidemment. Et dans le BTP, il y a aussi cette idée d'évidence de le métier fatigue, et le métier abîme et c'est une fatalité qui vaut acceptation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui ressort, c'est qu'on nous parle aussi beaucoup de stress, de pression dans ces trois secteurs. Alors, ce sont surtout les patrons des TPE qui vont être concernés par ces problématiques de santé mentale, d'anxiété, de stress. Ils sont plus de 8 sur 10 à évoquer des problèmes de stress, à être angoissés par l'activité, la situation économique. Tandis qu'ils ne sont qu'un sur deux parmi les salariés. Voilà, la pression et le stress, il y a une petite prévalence encore. Ils ne vont être que 8 sur 10 dans le BTP, et dans les métiers de service, ils vont être 9 sur 10. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La règle générale, c'est d'endurer les peines, de taire ces douleurs, si on n'en parle pas. Et on n'en parle pas parce qu'on sublime d'une certaine manière les pénibilités du métier parce qu'on aime son métier, parce qu'en fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on observe d'autre ? On observe des travailleurs qui vont être, du point de vue de leur trajectoire, qu'en emploi temporairement ou supposément. qui se supposent que temporairement dans ces emplois, dans ces secteurs et qui, du coup, nous disent, eux, ben oui, je tiens le coup, ça va, je fais avec mes douleurs, je tiens le coup, de toute façon, je ne vais pas finir dans la restauration, je ne vais pas finir dans le BTP, c'est que le temps de soit devenir patron, donc avec l'idée que se déplacer dans la division du travail va leur alléger les pénibilités et les contraintes, ce qui est un vrai faux bon calcul, plutôt, puisqu'il ne se vérifie pas tant que ça, soit, eh bien, je trouverais mieux en dehors de ces secteurs. Et ça, cette stratégie, elle vaut pour les plus diplômés et les plus jeunes. Ça vaut moins pour les moins qualifiés et ceux qui ont le moins de capacité à mobiliser du capital social, du capital culturel, pour se reconvertir en dehors de, typiquement, la coiffure ou le BTP. On trouve une troisième forme d'endurance, on pourrait dire. Donc la première, c'est l'endurance générale, la fatalité, c'est comme ça. Une endurance temporaire, pour ceux qui ont lieu encore un peu avant de sortir de ces secteurs. Et la troisième endurance, c'est ce qu'on peut appeler une endurance contrainte, où là, on a des travailleurs abîmés qui continuent à endurer parce qu'ils n'ont pas le choix, d'un point de vue économique, et qui endurent par crainte de ne rien trouver d'autre. C'est de toute façon qu'est-ce que là, au moins, j'ai ces horaires. Voilà, je pense à une dame d'une cinquantaine d'années qui vit seule avec sa fille, qui travaille dans l'hôtellerie, restauration, elle est au service, elle est aussi dans les chambres à faire le travail de nettoyage. Elle a des problèmes importants au dos, très importants même. Et elle est polonaise, elle a un diplôme d'assistante maternelle, mais qui n'est pas reconnu en France. totale de l'opération, elle se dit, mais là, au moins, j'ai mes week-ends, ça se passe bien, j'ai mal au dos, je devrais me faire opérer, mais je ne suis pas sûre, à l'échelle de la commune, de trouver mieux ou même de trouver autre chose. Donc, oui, porter les draps dans les étages, c'est pénible. Quand c'est trop pénible, on m'aide, mais j'endure, mais je reste là. Et en l'occurrence, se pose une question, c'est que quand ces peines et ces douleurs, ou ces troubles de santé, quels qu'ils soient, sont trop difficiles, sont trop incapacitants, donc comment on fait... Ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. Parmi les raisons qui font qu'on minimise ces douleurs, et on ne s'absente pas, ça c'est aussi une grande chose, un résultat qu'on a creusé, qui est important, que nous donnait déjà la statistique publique, c'est que les travailleurs des TPE se mettent moins en arrêt que les autres en arrêt maladie. Donc, logiquement, on pourrait se dire que c'est parce qu'ils en ont moins besoin. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas parce qu'ils en ont moins besoin, c'est parce que les représentations travaillent. Un bon professionnel du bâtiment, de la coiffure, de la restauration n'est jamais en arrêt. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on ne laisse pas ses collègues et cette petite boîte avec deux bras en moins. On évite, il y a l'idée de faire passer l'organisation du travail, l'activité, l'entreprise avant sa santé. Et donc, à ce titre, on ne se met pas en arrêt pour ne pas mettre dans la merde ses collègues et son entreprise. Et ça, c'est un discours très très fort de solidarité vis-à-vis des collègues et du patron. Et puis, la troisième raison qui fait qu'on ne se met pas en arrêt, c'est pour ne pas perdre de salaire. Considérant que dans ces secteurs, il n'y a souvent pas de mutuelle qui est proposée, les salaires sont assez faibles. Donc, une journée de salaire, on ne s'assoit pas dessus, ni même, et encore moins sur trois. Donc, ça fait un faisceau de raisons largement suffisante qui explique qu'on contourne les arrêts, qu'on évite les arrêts. Alors, là-dessus, on voit bien, là encore, le lien avec, non pas la statistique publique, mais les discours publics sur « il y a trop d'arrêts maladie », dans les TPE, la situation ne correspond pas du tout à ça. On a des gens qui vont ne pas prendre les arrêts, les contourner, c'est-à-dire se débrouiller bien souvent pour s'arrêter en dehors de l'arrêt maladie. Ça, c'est un résultat très clair. Et on assiste donc à des stratégies de contournement qui font que quand, typiquement, nos politiciens viennent indiquer qu'il faut lutter contre la surconsommation d'arrêt maladie, on se demande de quelle surconsommation ils parlaient, où elles se trouvent. Puisque, en effet, donc, quand les troubles sont trop importants, les gens doivent bien trouver une solution. Et cette solution, elle consiste à faire tout ce qu'ils peuvent pour, d'abord, contourner l'institution médicale. Et, plus largement, quand ils considèrent que leur trouble de santé ne peut pas se passer de l'expertise médicale, et qu'ils se retrouvent face à la délivrance d'un arrêt de travail, eh bien, ils sont souvent en situation de refuser cet arrêt de travail. Ou bien, enfin, le refuser, en tout cas, ne pas le prendre. Ils vont ressortir avec le papier marron, mais le laisser dans la poche et ne jamais l'envoyer à l'employeur. Ou bien, prendre l'arrêt de travail, mais n'en prendre qu'une partie. Et négocier avec l'employeur pour que les jours de carence n'arrivent pas. Enfin, en tout cas, tout ce qui peut consister à mettre l'arrêt de travail au sens médicalo-institutionnel dans une boîte noire pour ne pas que ce soit utilisé, que ce soit contourné et préféré. Donc, si vous voulez, on a là, finalement, déjà deux éléments du processus d'invisibilisation. Le premier élément, c'est que, comme j'ai dit qu'on trouvait normal d'avoir des douleurs parce que c'était fatal, c'était lié au métier, etc. Le premier problème qui se pose, c'est que souvent, on a des travailleurs qui vont avoir des troubles, mais qui ne vont même pas les qualifier de problèmes de santé. Ça, c'est la première brique de l'invisibilisation. Exemple, on a un ouvrier du BTP qui nous dit qu'il est tombé d'une échelle, qu'il s'est fait une entorse ou une fracture, enfin, je ne sais pas bien. Ah bon, vous ne savez pas ? Ben non, je ne suis pas allée chez le médecin. Je n'avais pas si mal. J'ai eu mal que quatre jours après, mais de toute façon, j'étais en vacances. Donc là, on voit bien que pour déjà arriver à ce qu'il y ait une procédure de reconnaissance en accident du travail, puisque c'est un accident du travail ou un arrêt de travail, il faut que dès le départ, le salarié, il reconnaisse son trouble, l'événement physique qu'il atteint comme un problème de santé et qu'il fasse, qu'il rentre dans un face-à-face avec une institution médicale. Et ce premier élément, cette première brique, eh ben, on a tout un tas de salariés qui ne rentrent pas dans ce processus. Le deuxième temps, c'est ensuite, eh bien, accepter les verdicts de l'institution médicale, notamment les arrêts maladies, que j'étais en train d'indiquer, il y a un instant que, eh bien là aussi, on va préférer s'arranger avec le patron, je ne viens pas demain, je me suis cassée la cheville, ou bien je vais travailler que le matin juste pour aider, pour finir, puis j'irai me reposer, j'irai acheter des glaçons, que sais-je. Ou bien, je vais me mettre en RTD parce que je ne peux pas bosser. Donc, on contourne par différentes techniques où on se fait remplacer par le collègue, où on vient en travaillant de façon extrêmement limitée. Donc, on se débrouille pour s'arrêter sans recourir à l'arrêt maladie. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils font les gens quand même, une fois qu'ils ont mal, qu'ils se sont abîmés ? Eh bien, ce qui est observé, c'est que très largement, il y a une préférence à la mobilisation de ce qu'on pourrait appeler des recours alternatifs. Là encore, on comprend bien, ils ne vont pas trop chez le médecin, ils évitent d'aller chez le médecin. Alors, ils ne sont pas forcément, comment dire, contre la médecine allopathique, on pourrait dire la chimie lourde. Mais ils en ont, grosso modo, la règle consiste à avoir un usage raisonné des prescriptions médicales. Et donc, raisonné égale à la baisse dans le comportement des travailleurs des TPE. C'est-à-dire, je suis censée prendre des antalgiques pour la douleur pendant huit jours, deux fois par jour, j'en prends un seul pendant quatre jours, ça suffira bien. C'est ça. On accepte éventuellement des verdicts médicaux, mais on se les approprie et toujours à la baisse. Ce qui va compléter ce tableau, c'est aussi le recours à des petits moyens, des petits recours à portée de main. Des choses qu'on peut acheter à la pharmacie ou qu'on a dans sa trousse à pharmacie. Donc, ça va être les baumes, les ceintures chauffantes, les petits soins à portée de main. Ça peut être les bains chauds, ça peut être une querelle d'éléments qu'on appelle des petits recours. Ça peut être aussi le recours à des tiers du paramédical ou des médecines alternatives. Alors, ça va du passage chez le kiné ou l'ostéopathe au passage chez le magnétiseur. Donc, on a toute la palette du conventionnel au non conventionnel qui peut être mobilisée pour prévenir l'usure ou les douleurs. Ça peut être aussi la consommation de substances psychoactives, en particulier dans la restauration. Pour me remettre, en fait, je bois un coup ou je recours à des psychotropes, où je fume du cannabis pour me détendre, pour les problématiques d'anxiété, pour ne plus sentir les douleurs et la fatigue. Voilà pour ce qui se passe côté santé. Alors, quand on rentre un peu plus sur le volet travail, qu'est-ce qu'ils font au travail pour faire face aux pénibilités en situation de travail ? Grosso modo, d'abord, que font les entreprises ? Elles s'engagent sur le terrain de la prévention institutionnelle de façon très minimale, minimaliste, au motif de « on est trop petit, c'est pas pour nous, c'est pas adapté, les petits publics descendants qui nous sont proposés, et puis c'est trop cher, et puis techniquement, c'est pas adapté ». Et au final, l'éthique, c'est que chacun fait comme il veut. On se débrouille, on s'approprie peu la prévention institutionnelle. Pour autant, on a bien des éléments qui vont déclencher des démarches de prévention dans certaines entreprises. Les visites des corps d'inspection, inspection du travail, contrôle sanitaire, ça permet souvent de développer certaines actions de prévention. Le contact avec l'accident ou les corps abîmés, ça, ça remobilise les patrons dans le déploiement de démarches de prévention. Et puis, on peut aussi rencontrer, dans notre échantillon, ils ne sont pas majoritaires, mais on en rencontre des patrons qui ont un profil gestionnaire. Et eux, ils vont essayer de rentrer dans les clous, de cadrer la question des risques et de la prévention. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont à minima acheter les EPI, à minima essayer de dire aux salariés de les porter. Donc, les EPI, ce sont tous les équipements de protection individuelle, les casques, les gants. Certains vont mettre en place les plus gestionnaires, ceux qui anticipent des équipements de protection collective. Ça pourra être, typiquement, dans les salons de coiffure, les hôtes aspirantes, enfin des systèmes de ventilation qui permettent d'éviter les vapeurs chimiques. Voilà. Ce qu'on observe de façon à l'échelle des salariés sur le terrain du travail, c'est que les risques, on les dilue, on les déjoue. Ou on essaie de les déjouer et de les diluer. Alors, comment on les déjoue ? Avec une première règle de comportement générique qui consiste à faire attention. Bon, qu'est-ce que ça veut dire très pratiquement ? Ça veut dire qu'on est dans une vigilance à soi, à son corps, à l'interaction, son corps et le matériel, ou les collègues à côté, bon. Et qu'on essaie de s'économiser. Alors, comment on s'économise et comment on fait attention ? Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça passe par la transmission de ce qu'on appelle des savoir-faire de prudence, qui ont souvent accumulé plus ou moins leurs dépens les plus expérimentés en direction des plus jeunes. Alors, ça va être ces savoir-faire de prudence, apprendre à aiguiser l'œil du collègue quand on est sur un toit, à décoder la qualité du revêtement des tuiles pour dire, « Regarde, là, c'est mouillé. Non, change-moi ces chaussures, là, elles sont foutues. Tes chaussures sécurité, ça ne va plus adhérer. » Voilà, c'est un sens très pratique pour savoir à quel moment il faut ou il ne faut pas engager telle ou telle action. Au rang des stratégies plus visibles, plus faciles à décrire, c'est ce qu'on a appelé les tactiques qui consistent à diluer les pénibilités. Ça, ce sont des stratégies de prévention qui sont très discrètes, là aussi, et souvent plus intégrées à l'organisation. Exemple, comment on ventile la pénibilité dans le secteur de la coiffure ? Alors, ce qui est pénible dans le secteur de la coiffure, parmi les pénibilités, il y a l'intensité du travail, qui se traduit par le flux de clientèle, plus ou moins important, est le fait de tenir une même posture, les bras en l'air, debout, longtemps. Comment on dilue cette pénibilité-là ? En créant des moments de pause, c'est-à-dire en proposant au corps de faire autre chose que tenir la posture pénible. Et donc, ça consiste par le fait d'espacer les rendez-vous, d'avoir des espaces de coulisses pour se relâcher, pour se détendre. Ça veut dire typiquement que... Alors ça, c'est des enjeux qu'on a vus dans la coiffure, qui nous ont un peu surpris, c'est que le numérique qui s'introduit dans la coiffure, à travers les plateformes qui proposent de prendre des rendez-vous en ligne, et bien ça, ce sont des outils qui ne sont pas souvent très bien accueillis par les coiffeurs et les coiffeuses, parce qu'elles perdent prise sur les temps de pause. Les engendas sont souvent conçus de manière à être remplis de façon maximale, et puis surtout, à l'aveugle, pour les coiffeuses, elles ne peuvent plus alterner une coupe technique, et donc fatigante, plus fatigante qu'une coupe homme simple, par exemple, puisqu'elles ne peuvent plus varier les pénibilités, et bien du coup, elles se retrouvent, à cause des plateformes et des prises de rendez-vous un peu aveugles, à avoir des journées qui sont très pénibles, d'autres qui vont l'être peut-être moins, mais en tout cas, à ne plus avoir prise sur la possibilité de ventiler les pénibilités. Celle-là, en l'occurrence, mais dans le BTP, ça va être le fait de pouvoir choisir ces chantiers, ventiler le tempo du chantier et des tâches qu'il y a à faire. Par exemple, on nous dit qu'on évite, sur un chantier, de faire plus de 2-3 heures de décaissement. Donc, on prend deux chantiers, mais on ne va pas faire 3 jours d'affilée, 3 fois 8 heures de décaissement. C'est trop fatigant d'enlever la terre à la pelle. Dans certaines configurations, on ne peut pas faire autrement. On peut faire de l'enlèvement de gravats. On en fait 2 ou 3 heures, mais pas plus. On va faire autre chose, des choses plus faciles, des finitions sur un autre chantier, pour se ménager. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on a appelé les tactiques qui consistent à ventiler les pénibilités. Une autre tactique, c'est déléguer les tâches les plus pénibles. Ça retombe sur d'autres, c'est ce que ça veut dire. Dans la restauration, on a par exemple un restaurant qui va nous dire qu'on organise de temps en temps des soirées. Et pour ménager l'équipe, le grand ménage du lendemain, je fais recours à une société de sous-traitance qui vient faire le grand nettoyage post-événement. Comme ça, je ménage mes équipes. Il y a énormément de tactiques, de ficelles très spécifiques à chaque métier, à chaque organisation. Dans le bouquin, vous en trouverez d'autres. Le troisième point qui me paraît important dans cette enquête aussi, c'est le rôle de l'organisation et du collectif de travail. parce que l'organisation et le collectif de travail, ce qu'on a observé, c'est qu'ils se trouvent à la jonction, ou autrement dit déterminant, dans la coloration des enjeux de santé et de travail. Alors, pour être un peu plus clair, on a observé que ce qui faisait que dans une entreprise, la santé était préservée ou au contraire vraiment mise sur le grill, c'était la manière dont était conçue l'organisation du travail et dont le patron ou les patronnes se positionnaient au plan entrepreneurial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? Ça veut dire que choisir ces chantiers, par exemple, se positionner sur tel type de chantier que de la maison neuve, que de la rénovation, que des grands immeubles ou pas, décider qu'on fait tout, qu'on prend tout, ou au contraire qu'on prend certains segments de l'activité dans le BTP et surtout pas tel autre, parce qu'on a identifié que c'était trop compliqué, trop pénible par rémunérateur, que ça mettait en péril sous différentes dimensions. Le fait de choisir de tout prendre ou d'être sélectif, ça va avoir des effets très différents sur la santé. Dans le BTP, on va opposer, par exemple, ceux qui vont se positionner sur l'urgence. Voilà, je suis plombier, je fais de urgence plomberie, urgence électricien, une TPE, on est 4-5, et bien c'est à toute heure qu'il faut aller dépanner. Donc la rythmique, donc on s'expose du point de vue du rythme, à rien pouvoir planifier, à ne pas pouvoir ventiler, à tout prendre, à dire oui, donc à ne pas pouvoir organiser son travail et donc à ne pas avoir de considération pour les enjeux de santé, puisqu'il passe après l'urgence de l'activité. A l'inverse, on va avoir des gens qui vont être très sélectifs sur la clientèle ou bien sur le type de chantier, et qui vont nous dire, moi je ne fais que des extensions de maisons en bois, parce que comme ça je n'ai pas de parpaing, ça se monte plus vite, les chantiers maximum c'est une semaine, donc ça va vite, ça peut se faire à deux, on n'est pas besoin d'avoir des grandes équipes, et puis je ne suis pas sur la coactivité. Je refuse d'être en maillon de la construction d'un gros immeuble, parce que la coactivité c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Donc voilà, on voit bien comment ça paramètre ces positionnements entrepreneuriaux et organisationnels. l'exposition a des risques qui vont être tout à fait différenciés selon le positionnement. On a donc du côté du pôle un peu délétère, on développe l'exemple d'un salon de coiffure qui est situé dans une galerie marchande, qui cherche à tout prix à maximiser son flux de clientèle. Donc ce salon de coiffure, il fonctionne sans rendez-vous. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça a comme effet qu'il n'y a pas de planification possible, les gens attendent dans le salon, donc il y a deux problèmes qui se posent, c'est qu'il faut s'activer vite auprès des coiffés et faire attendre le moins possible ceux qui sont sur les sièges pour attendre leur tour. Et que ces deux publics, ceux qui attendent et ceux qui sont coiffés, constituent une pression qui pousse à l'auto-accélération permanente. On est dans un salon où il n'y a pas de coulisses. Et donc la pression, l'intensité du travail est très forte, tout autant qu'on est dans une galerie marchande où ça marche bien, il y a beaucoup de monde. Et là, on a ce qu'on appelle des exigences émotionnelles qui sont très très fortes, parce qu'il faut toujours avoir dans les métiers de service un masque de cordialité et de sympathie, alors même que son état émotionnel interne ne correspond pas du tout à cette façade. Il faut produire cette façade. Donc ça se surajoute à l'intensité du travail. En plus, il faut sourire alors qu'intérieurement, on boue. Et donc, dans ce salon de coiffure, sans trop de surprises, on a un énorme turnover. En plus, en sept ou huit, et en cinq ans, on a sept départs avec assez peu de stratégies pour tenir. Alors, il y en a quand même. Dans ce salon, on en a observé. Et elles reposent sur le collectif de travail. Ils s'entendent bien, ils sont tous jeunes. D'ailleurs, le patron dit, je ne peux recruter que des jeunes parce que de toute façon, les vieux ne tiennent pas. Ils ne voudraient pas venir. Ils vont plutôt chercher à travailler dans des salons de quartier plus, on va dire, qualitatifs. En tout cas, il y a du rendez-vous, c'est plus familial. En tout cas, l'intensité du travail se pose tout à fait différemment ou ne se pose pas. Et donc, la stratégie pour tenir tous ces jeunes salariés de la coiffure, c'est de faire des blagues, d'amuser la galerie et de s'amuser, enfin de s'amuser. Disons que pour essayer de détendre ceux qui attendent, la tactique, c'est de les divertir pour qu'ils oublient qu'ils sont en train d'attendre. Et on a une anecdote assez terrible d'une salariée qui nous dit, mais moi, en fait, quand, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin comment on l'a anonymisé, mais enfin quand Pierre n'était plus là, parce qu'il était en vacances, et Pierre, c'est le bout en train du salon, mais c'était horrible, parce que, enfin là, j'ai failli démissionner, nous dit une coiffeuse, et puis ça va être corroboré par les autres, parce que cette ressource, le rire, ça détendait les enjeux d'intensification, d'exigence émotionnelle, de pression, de regard méprisant, parce qu'une des pénibilités majeures dans les métiers de service, ben, c'est les clients pénibles. C'est les pénibles. Alors, ils prennent des figures différentes, selon les lieux, selon les époques, selon les quartiers, sans doute. En tout cas, grosso modo, qu'est-ce qui fait la pénibilité d'un client ? Ça va être s'il est méprisant, s'il est arrogant, s'il est insistant. Alors, après, on peut avoir toute la galerie des personnages qui rajoutent des comportements sexistes, racistes, agressifs. Bon, voilà, on voit à quoi, grosso modo, correspond un client pénible. Et ça, c'est la principale source de malheur au travail, d'angoisse et d'insatisfaction dans les métiers de service. C'est les clients pénibles. Alors, ben, justement, à l'autre bout, on a observé des entreprises où, ben, là encore, l'organisation du travail et le positionnement entrepreneurial permet de limiter, notamment, cette source de pénibilité que sont les clients méprisants, arrogants, avinés, etc. Alors, on en détaille un peu, je vous en dis quelques éléments. On a rencontré un patron qui est, on va dire, un vieux de la vieille de la restauration. Il a fait son CAP dans le métier. Il a occupé plusieurs emplois, enfin, tous les emplois de l'hôtellerie, des bars, restaurations. Et, en fait, sa politique, à lui, c'est éviter les emmerdes et les emmerdeurs, je cite. Et donc, il a mis à profit cette politique, enfin, il a décliné cette politique en des points très précis de son organisation de travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a observé que les clients pénibles, c'était souvent les gens qui cherchaient un dernier verre, que les emmerdes, ils arrivaient sur la dernière heure d'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? On est en centre-ville d'une des métropoles françaises. Il est bien placé, il a du monde, il y a d'autres restos, bars en face. Eh bien, lui, il ferme une heure avant les autres, bars du quartier. Comme ça, c'est pas ici que le dernier verre va se chercher, donc que les embrouilles associées au dernier verre se produisent. Deuxième tactique, il a observé que les clients pénibles, voilà, buvaient plutôt, étaient plutôt des gens qui cherchaient à boire du pastis, du ricard, de la despée. Il est très très pointu sur quelles sont les consommations des gens pénibles. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retiré de la carte ces trois boissons. Parce que du coup, ils viennent, ils demandent ces boissons. Eh bien non, désolé monsieur, on ne s'est repassés. Ils tournent les talons, soit directement, soit au coup d'après. Et je lui demande si ça marche. Eh bien oui, parce qu'en fait, ils ne veulent boire que ça. Alors, quand je leur dis que j'ai de la misette avec un nom derrière les fagots, ils n'en veulent pas quoi. Donc, ça marche. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Et ça, ça a des effets en termes de santé, parce que ça va limiter les violences, l'agressivité, les exigences émotionnelles, au fond, qui vont peser sur les serveurs et les serveuses. Il a même observé, il est très très fin, ce patron. Il a dit, mais et puis, ce qui est pénible aussi, nous, chez nous, les gens qui passent derrière le bar, en fait, c'est une forme de coulisse. Enfin, il ne nous le dit pas, c'est nous qui le qualifions comme ça. Mais enfin, du coup, on a enlevé, pour ne pas avoir les piliers de bar, on a enlevé les tabourets au bar. Comme ça, on n'a pas les verrues de comptoir. Et puis, bien souvent, je dis aux salariés de bien empiler les verres pour créer une espèce de muraille et que, pour de temps en temps, créer une coulisse derrière le bar et que les serveurs puissent, derrière le bar, simplement préparer les plateaux pour les serveuses, mais ne pas être dans l'interaction avec les clients. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Voilà, il a... Lui, typiquement, il s'est appuyé sur une visite de l'inspection du travail pour faire des améliorations ergonomiques, que pour le coup, il n'avait pas repérées, lui. L'inspection, il dit, mais regardez, vos pintes vides, chaque pinte pèse 250 grammes. Vos verts, ils sont trop lourds. Déjà, vous mettez cinq pintes sur un plateau, il y a déjà deux kilos. Vous pouvez faire quelque chose, quoi. Bon, ben, ce type, il a changé ses verts. Donc voilà, on a des patrons comme ça qui vont intégrer tout un tas d'éléments à leur organisation. Ils ne vont pas rechigner à cumuler, en fait, des ficelles venues d'autres corps de métier. Là, le coup des verts, c'est l'inspection qui lui a soufflé. Quand il va avoir envie de relooker un peu son bar, il fait appel à des menuisiers spécialisés dans la conception de bars, de restaurants, qui vont lui dire, ben, en fait, c'est plus joli. Alors, il y a à la fois des motifs souvent qui vont être esthétiques, qui, dans certains cas, vont être convergents avec un intérêt ergonomique. Parfois pas. Lui, dans ce cas-là, les menuisiers lui disent, ben, c'est plus joli, les frigos vitrés en hauteur, ça fait plus chic. Là, puis vu la clientèle que vous visez, que les frigos sous le bar, vous cassez le dos. Bon, ben, il a les moyens parce que ça marche bien. Donc, il va faire ses investissements et il fait d'une pierre deux coups. Il fait esthétique et ergonomique. Donc, voilà, on a de la prévention qui va être intégrée. Mais c'est lié au fait que ce personnage cumule le fait d'avoir une situation économique favorable. Il peut se permettre ses investissements. Et puis, il a en tête que limiter un certain nombre de coûts, notamment le coût de l'absentéisme de ses salariés pour mal au dos, pour je me suis fait crier dessus ou j'ai reçu une baffe d'un client agressif, etc. Limiter cet absentéisme-là, c'est favorable. Donc, il investit dans l'organisation et dans des tactiques de prévention. Ils ne les pensent pas forcément. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très clair. Les patrons de TPE ne pensent pas forcément leur investissement en termes de prévention de la santé. Mais à une échelle beaucoup plus micro, c'est pour que ce soit plus facile, nous dit-on. Mais sauf que ça a bien des effets plus larges que ce qui va être décrit. Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est aussi l'influence du collectif de travail. Parce qu'au fond, bon d'accord, il y a des entreprises où on a des organisations du travail favorables, d'autres qui vont être délétères. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que les gens tiennent dans ces TPE ? Et bien, la réponse, c'est la bonne ambiance, le collectif de travail qui constitue des facteurs de prévention et de protection de la santé. Et d'ailleurs, les patrons de TPE, c'est leur première préoccupation. Quand on leur demande en quoi consiste votre métier, qu'est-ce qui vous occupe le plus ? En fait, la réponse, c'est faire en sorte que les gens s'entendent bien, que ça tienne. Et on comprend bien pourquoi. Parce que les effectifs, ils sont souvent calculés au plus juste. Donc, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de turnover. Mais plus encore, dans ces entreprises, il faut qu'il y ait de la solidarité. Il faut qu'il y ait même un peu plus que de la solidarité. Il faut qu'il y ait des liens affectifs, de la circulation, que les gens s'entendent bien. Parce que cette entente, elle agit comme un antalgique sur les pénibilités. Et donc, le patron, il veille à fabriquer un collectif de travail qui s'entendent bien. Et donc, on a plusieurs cadres patrons qui nous disent, mais moi, j'évite les fortes têtes. Je ne recrute que par interconnaissance. Je veux des gens qui soient, ils ne nous disent pas corvéables et sympas. Mais ça revient à ça. Qu'ils puissent travailler ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait l'expérience de quelqu'un qui est désajusté, au reste de l'équipe, on présente un cas aussi d'une salariée dans la coiffure qui a un rapport tout à fait différent, on pourrait dire minoritaire, par rapport à l'éthos modale qu'on observe dans la coiffure, qui est une tos de l'endurance, de l'effort à tout prix, de la centralité du travail. On a le cas de cette salariée qui, elle, est beaucoup plus détachée des enjeux du travail. Je fais ça, j'aime bien mon métier, mais c'est alimentaire. Ce qui compte, c'est ma famille, mon épanouissement, etc. Et elle, elle prend ses pauses, elle s'arrête le midi, elle mange pas un sandwich, elle prend sa pause complètement, alors que les autres rognent sur leur temps de pause. Elle fait les choses à son rythme, donc à une cadence qui est moins élevée que les collègues. Et ça fout en l'air les collègues, ce décalage. Et donc l'ambiance devient délétère, elle ne s'entend pas. Et c'est dur pour l'équipe initiale, les filles qui sont dans cet ethos de l'acharnement, de l'endurance, de voir par contraste un comportement qui diverge. Donc cet exemple, il nous montre bien le caractère déterminant du collectif de travail et de l'ambiance au travail pour tenir les pénibilités. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on voit que ce qui fait tenir les pénibilités, c'est le collectif de travail. Or, les collectifs de travail, ils sont souvent fragiles. Fragiles parce que parfois, il faut qu'il y en ait vraiment un qui s'absente pour cause de maladies, qui le met vraiment out. Et du coup, comment se réorganise, comment se répartit la charge en l'absence d'eux ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce n'est pas juste ? La question de la morale, de la justice dans les collectifs de travail, on le sait tous, est quelque chose sur lesquels on tous mesure au micron près, surtout dans des contextes de travail tendus. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On a posé cette question. La bonne ambiance, c'est un opérateur de santé. Mais alors, mauvaise ambiance, mauvaise santé. est tout le temps à penser qu'en effet, les mauvaises ambiances de travail sont tout autant le symptôme que potentiellement la cause d'une santé dégradée, que ce soit en première intention sur le terrain de la santé mentale que de la santé physique. Voilà, que vous dire pour conclure ? Peut-être que ce qu'on observe à l'échelle des TPE est peut-être pas si spécifique aux TPE, à partir du moment où on considère que dans les grandes entreprises ou les moyennes entreprises, le travail s'effectue à l'échelle d'équipes, de collectifs, et qu'une équipe, dans un service, dans un pôle, dans une direction, c'est parfois, enfin souvent, c'est moins de 10 personnes. Et donc, il y a fort à parier que les mécanismes qu'on a mis au jour dans cette enquête, ils soient en partie ou largement, ça sera à voir, transposables dans d'autres univers de travail, à d'autres échelles de taille d'entreprise et puis à travers d'autres secteurs. Voilà.